La semaine de la normalisation, organisée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le référentiel de la construction de Nouvelle-Calédonie, RCNC, le comité de normalisation des îles du Pacifique, PISC, le congrès des normes de la région du Pacifique, PASC, et Pacific Quality Infrastructure a eu lieu du 29 mai au 2 juin dernier à Nouméa. Le PISC, Pacific Island Standard Committee, est un organisme de normalisation qui regroupe en son sein les 18 pays du Forum des îles du Pacifique. Et c'est la Nouvelle-Calédonie qui en assure la présidence. Ses premiers travaux ont d'abord été concentrés dans un hôtel de l'Ansevata. Ce fut aussi l'occasion pour Vaimua Moulihava, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge notamment de la construction, du patrimoine immobilier et des moyens, de rappeler l'importance d'un tel événement. Et maintenant, nous sommes tous ensemble. En tant qu'espace, un tiers du monde est l'impossible de l'Océan. Nous vivons avec des ressources, des renseignements, des renseignements, des renseignements, des renseignements. Nous vivons avec des pluies, nous vivons avec des pluies, nous vivons avec des roches, et nous sommes toujours la lumière. Nous sommes tous bornes, parce que nous sommes bornes d'une oceane, nous sommes bornes d'un climat disaster. Si quelque chose se passe au Papou-New Guinea, nous nous sentirons. Si quelque chose ne se passe à quelqu'un ou à l'autre, nous nous sentirons. Nous sommes tous bornes d'une oceane. Comme nos ancêtres précédents, nous devons travailler ensemble. Nous devons créer un meilleur futur. Et nous ne pouvons pas créer un meilleur futur pour notre peuple, si nous vivons dans notre fishbowl. Nous devons romper notre fishbowl, parce que notre hope est une oceane. Bonjour et bonjour à vous tous. C'est important de souligner l'importance des standards. Et comme vous l'avez dit avant, nous devons travailler ensemble comme une moana pour résoudre l'issue des standards. Nous ne pouvons pas marcher dans l'isolation, ou nous ne pouvons pas faire des choses nous-mêmes. Nous devons avoir l'autre. A l'occasion de cette rencontre, deux chantiers pilotes ont été lancés. Le premier sur l'efficacité énergétique du bâtiment, PEB, avec en référence la norme PEB rédigée en Nouvelle-Calédonie et adoptée en juillet 2020. Et le second sur une problématique propre au pays du Pacifique, à savoir le traitement et la conservation du manioc. Cette semaine de la normalisation en Nouvelle-Calédonie a pour objectif de réunir les 18 pays du Pacifique, du Forum des Îles du Pacifique, autour de l'idée de créer une normalisation qui soit harmonisée entre nous, pour favoriser les échanges, le développement, le déplacement des compétences, des services, etc. Ensuite, sur trois jours, les trois derniers jours, nous rejoindrons l'ensemble des pays de la zone Pacifique, donc depuis Alaska jusqu'à la Terre de Feu, et ensemble nous allons nous consacrer à différents sujets, dont un prioritairement qui sera de regarder comment la normalisation peut nous aider à anticiper les effets du changement climatique. La normalisation peut apparaître comme une contrainte, parfois comme un frein à l'innovation, mais nous, dans le Pacifique, on a cette chance d'avoir cette autonomie, de capacité à gérer et à rédiger nous-mêmes notre propre normalisation, donc d'en faire un outil d'accompagnement au progrès du développement industriel, économique et de l'activité de notre pays. Nous sommes tous confrontés à une économie d'échelle, nous sommes tous des petits pays, nous interagissons très peu entre nous, et nous avons besoin de cette communauté du Pacifique pour avoir une vraie identité, pour avoir un vrai parcours commun sur l'élaboration de règles qui nous ressemblent, de façon à défendre des idées, à défendre des process, à défendre des services, des activités, des produits, qui soient à l'image de ce qu'on est capable de faire dans nos territoires insulaires. Même si on est bien conscient qu'on est isolé, qu'on est loin les uns des autres, et que les interactions sont chères et difficiles, nous n'avons pas le choix, nous avons l'obligation de travailler ensemble pour améliorer tous ensemble la qualité de tout ce que l'on est en train de produire dans nos régions. Je dirais que plus on est nombreux, plus on va loin, plus on est nombreux, plus on est pertinent, et plus on est nombreux, plus on a de chances d'avoir raison. Ma première impressione est la connectivité entre les communes de nos issues dans nos pays de nos pays. J'écoute et apprendre de mes autres collègues' expériences, afin que je puisse le faire à la maison et l'implementer dans mon pays. J'espère vraiment qu'on aura un énorme boost de cet événement, en termes de collaboration, de connaître les autres mieux, et de travailler plus loin dans le futur. Après ces deux jours de travail et d'échanges, et pour la première fois depuis leur création, le PISC et le PASC se sont réunis sur ces thématiques, pour travailler ensemble à l'harmonisation des systèmes normatifs, en lieu et place de la Communauté du Pacifique. C'est un geste, comme on dit chez l'Orikanan ici. C'est la 44ème édition de ce rassemblement de grands esprits qui travaillent sur la normalisation, sur des secteurs stratégiques qui font que nous pourrons vivre encore 3500 ans de plus. Le PASC, Pacific Area Standards Congress, réunit les organismes de normalisation de 25 pays limitrophes de l'océan Pacifique, parmi lesquels les États-Unis, le Canada, la Chine, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais aussi des pays d'Amérique du Sud et d'Asie, et depuis 2019, la Nouvelle-Calédonie. Plus de 80 personnes, venant d'une quarantaine de pays différents, s'étaient donc inscrites pour cet événement majeur. Des personnes qui, pour la plupart, sont rattachées au ministère du Commerce et de l'Économie, ou bien encore du Tourisme de leur pays, sans oublier des responsables d'agences de normalisation. Un véritable défi de les faire venir ici, sur le caillou. Mais une très belle découverte pour la plupart d'entre elles. Je pense qu'il y a quelques années, quatre ans, que nous n'avons pas rencontré comme Congrès de l'Économie Pacifique. Donc, c'est vraiment magnifique d'avoir l'opportunité de retourner ensemble comme une groupe, de networker, de exchange des idées, et d'apprendre d'un autre. Et je pense qu'il y a cette période, il y a aussi de retourner avec le PISC meeting, qui est un autre forum où nous pouvons rencontrer de nouvelles personnes. Donc, c'est vraiment magnifique d'être ici, à cette rencontre, dans ce beau endroit, New Caledonia. Les effets du changement climatique sur la normalisation ont constitué la thématique retenue pour cette session conjointe de 2023. Parmi les sujets les plus importants, a été évoqué celui de la nécessaire adaptation des normes pour anticiper les effets du changement climatique. Les pays les plus expérimentés ont ainsi pu partager leurs expériences et leurs stratégies avec les îles du Pacifique. Les îles du Pacifique qui ont pour ambition, à travers le PISC, d'élaborer des approches méthodologiques et normatives communes et convergentes sur des diagnostics partagés concernant la vulnérabilité de la région. Donc, ma présence ici aujourd'hui est très importante pour Kiribes, parce que, comme d'autres îles Pacifiques, Kiribes est très affectée par l'impacte du changement climatique. C'est très important pour l'impacte du changement climatique. C'est très important de travailler ensemble à relever les grands défis auxquels l'humanité fait face en ce moment. Et je pense particulièrement au changement climatique. Ça touche toutes les économies, toutes les nations. Et nous croyons profondément que la normalisation est un outil essentiel pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. La normalisation a aidé dans plein d'autres secteurs, comme la sécurité, par exemple. Et on est convaincus qu'on peut faire la même chose dans le domaine des changements climatiques. Et pour nous, c'est important d'avoir à la table les grandes économies, mais aussi les toutes petites qui sont probablement celles qui sont les plus impactées par les changements climatiques. Alors, vivre plus simplement. Réduire notre consommation de biens, mais aussi notre consommation d'énergie. Je pense que c'est une voie très importante pour atteindre nos objectifs de réduction des gaz, d'émission des gaz à l'étresseur, et de faire en sorte qu'on prépare un futur pour les générations. Je suis grand-maman, et je suis très inquiète pour mes petits-enfants. Je ne sais pas de quoi leur futur sera fait. Et je pense que c'est important que collectivement, les grandes économies comme les petites, nous devons faire des efforts pour réduire notre consommation. Donc, vivre plus simplement, si c'est ce qu'on peut apprendre de nos collègues des Îles du Pacifique, c'est merveilleux, et je suis toute oui. Une autre chose que je souhaite pour tous dans le région, c'est de venir à des communes de la façonnette de faire des marchés en termes de mesures, et aussi de mesures de mitigation, pour nous aider à réduire ou à preventer les impacts de changement climatique dans le région. Donc, c'est de partager des ressources, comme les informations et expériences, de tous les pays dans le Pacifique. Aujourd'hui, c'était plus focussé sur le changement climatique. Le changement climatique est une grande chose qui affecte le Pacifique. C'est bien que nous sommes tous ici. Nous pouvons partager avec eux ce que nos challenges sont, ce qu'on est face dans les petits pays, et comment ils peuvent, comme un pays, nous aider à nous. Et d'autres mots, nous pouvons les aider aussi. Au-delà des effets du changement climatique, les discussions ont également porté sur une harmonisation des systèmes normatifs entre les pays dans des domaines aussi variés que la santé, l'alimentation, le changement climatique, l'e-commerce, la cybersécurité, le matériel électrique, la construction, la sécurité du travail, le tourisme ou l'éducation. Et là encore, il y a toujours à apprendre de l'autre, ou encore mieux, d'établir des similitudes avec l'autre. À ce moment-là, notre PISC & PASS group sont travaillés ensemble pour répondre à des questions qu'on voit sur le board. Ces questions sont specifically à propos de la discussion climatique que nous avons eu, et à propos de action des steps, afin que ce ne sont pas juste des mots que nous entendons, ou des mots sur un papier, mais des actions tangible, qui vont venir de cela. parce que nous voulons qu'il soit plus que des discussions. Nous n'avons pas juste entendu un grand nombre de speeches et de présentations, mais nous avons des actions tangible pour s'y passer. pour clôturer cette semaine, les membres du PISC & du PASC étaient invités à participer à des visites d'usines locales, comme par exemple ici à Sokalet. L'occasion pour certaines enseignes du pays de montrer leur savoir-faire, et surtout d'en être fiers. On a eu des gens de Corée, Malaisie, Indonésie, Kiribati, Tuvalu, même du Canada et Américains. Donc, c'est toujours très intéressant de voir ces personnes, d'échanger, et de montrer un petit peu notre outil de production. Même si on est une petite île, on a des très beaux outils de production et qui peuvent même parfois rivaliser avec leurs outils dans leur pays. Il était un grand tour, il nous a passé tout, il nous a expliqué, il nous a expliqué, il est très patient en expliquant toutes les différentes choses. C'est la première fois d'expérience pour moi. Je suis très heureux, je suis très apprécié de ce qu'il était patient en expliquant tout à nous. J'espère qu'à venir à New Caledonia. Si quelqu'un est venu, je vous recommande de venir ici. Il est toujours ouvert. Le dernier rendez-vous était donné au Centre culturel Chibaou, pour proposer à nos différents hôtes une véritable immersion dans la culture traditionnelle kanak. Après la présentation du centre et l'histoire de son architecture, place au chemin kanak, parcours végétal initiatique, évoquant le mythe fondateur du premier homme. Théa Kanaké, en cinq étapes. L'origine des êtres, la terre nourricière, la terre des ancêtres, le pays des esprits et la renaissance. Une dernière étape partagée, toujours avec le sourire, témoin final de la naissance de nouvelles amitiés. Alors, ce que je retiens de cette semaine, c'est que j'ai passé des mois et des mois à parler à des écrans et à regarder dans les écrans des yeux qui ne me regardaient pas. Et là, pour une fois, les gens sont sortis de l'écran et j'ai vu des personnes. J'ai vu des personnes se parler, j'ai vu des personnes se sourire, j'ai vu des personnes se toucher. vous pouvez les voir derrière moi, elles parlent ensemble, elles échangent, elles se connaissent, elles progressent ensemble, elles créent des liens d'amitié, des liens de fraternité et c'est ça qui nous fera avancer. Au niveau des pays du Pacifique, je pense qu'on peut dire qu'on a commencé à créer une vraie équipe, une vraie solidarité, une vraie complicité et en même temps, nous nous sommes confrontés à de grands pays qui ont des années et des années d'avance sur nous, qui ont résolu des problèmes qui vont se confronter à nous et on a décidé de se prendre par la main et d'essayer ensemble de construire un modèle qui se dessinera dans les années à venir, mais qui permettra de faire du transfert de compétences, peut-être du transfert de technologies, je ne sais pas, mais qui nous permettra de gagner du temps dans nos développements puisque l'urgence qui nous frappe tous, qu'on soit des petits ou des grands pays, c'est l'urgence climatique et on y est tous confrontés. La normalisation est un outil d'aide à l'amélioration des procédés, à l'amélioration des produits, des matériaux, des biens, des services et surtout à l'amélioration de la compréhension, de l'organisation, de l'inclusion des communautés dans ces défis qui se posent à nous et dans ce transfert de compétences, j'espère qu'on pourra enfin tracer des plans d'action, arrêter de parler parce que parler du changement climatique, ça on le fait depuis des années, mais être en mode action, agir, évaluer ce que l'on fait, travailler ensemble et pour le bien et le progrès de l'ensemble de nos communautés.